J'ai entamé ce matin ma cinquième ou sixième visite à Côte d'Ivoire en Abidjan. Et pour toutes mes visites, la première rencontre symboliquement importante, c'est avec la représentante du secrétaire de la Chine-Joulet. D'abord parce que je rappelle que mon mandat est un mandat de soutien et d'aide à l'OBC, d'appuyer à l'OBC. Donc il est important que je la voie pour qu'elle me donne ses conseils et son analyse de la situation, qui vont m'aider pour remplir ma mission. Deuxièmement, ma visite s'articule autour de deux grandes activités. La première qui commence demain, c'est une conférence internationale sur la situation des victimes de la crise ivoirienne. Le regard est dans le rapport qui est sorti hier sur le site web des Nations Unies. Que je vais présenter au Conseil des droits de l'homme à Genève, c'est celle-là. Deux points importants. Un, il n'y a aucun doute que la Côte d'Ivoire a fait des progrès considérables. Tant pour la reconstruction démocratique et institutionnelle, que pour la reconstruction des droits de l'homme. Il n'y a aucun doute là-dessus. Et donc, il faut conforter ce progrès important. Mais en même temps, la Côte d'Ivoire fait face à des défis majeurs, sensibles, qui nécessitent l'appui de la communauté internationale. Il y en a deux qui sont importants. L'un est lié à la question de la justice. Il faut absolument que la reconstruction démocratique et la réconciliation soient basées sur une justice impartiale et équitable. Évidemment, il faudra équilibrer l'impartialité de la justice avec la réconciliation. Évidemment, c'est une question sensible. Et l'autre point, c'est toute la question qui touche aux droits économiques, sociaux et culturels, c'est-à-dire de faire en sorte que tous les Ivoiriens, l'Ivoirien moyen, l'Ivoirienne, puisqu'en sauf qu'un enfant est malade, l'amener à l'hôpital, que le mari avait un travail, la famille au logement, les prix au marché soient accessibles. Donc, que les droits économiques et sociaux, le droit au logement, à la santé, à l'éducation deviennent une réalité. Qui correspondent à la formidable croissance de l'économie de ce pays.